Chers étudiants, bonjour. Nous allons continuer le cours de pharmacologie et nous sommes à la dernière séance de ce cours. Donc, je rappelle que ce cours est destiné aux étudiants de licence, SVI et SIS. Nous allons traiter la partie des anxiolytiques et des ontalgiques. Donc, les deux classes thérapeutiques de ce cours qui restent. Et nous allons commencer par, bien sûr, définir les anxiolytiques qui sont des substances qui lisent l'anxiété, qui est en fait à un état d'angoisse extrême ou de stress extrême, qui est exprimé par plusieurs symptômes, entre autres l'oppression thoracique, un sentiment d'étouffement, des sueurs, tremblements, etc. Et nous allons commencer par la classe des masses du diécipine. Alors, ce sont des molécules basiques et des peaufils. Donc, le terme azépine désigne un éterocycle à cet atome dont deux sommets sont occupés par un azote. Donc, l'azote se trouve au site 1,4 ou 1,5 ou 2,3 formant. Donc, ainsi, trois types de diazépines. On a donc le 1,4 diazépine, 1,5 diazépine et les 2,3 diazépines. Donc, le terme benzo désigne l'adjonction d'un cycle benzinique au loyau diazépine, tout simplement. Dans les anxiolytiques, on retrouve les benzodiazépines, les carbamates, les antihistaminiques. Toutes ces classes ont cette propriété anxiolytique. Ils ne sont pas forcément tous des benzodiazépines. On va commencer par les benzodiazépines. C'est la famille chimique la plus importante et la plus prescrite. On reconnaît un médicament de cette famille qui est en fait le diazépame, qui est tout simplement le valium. Donc, sa terminaison de la dénomination chimique internationale se termine souvent par zépame. Alors, toutes les benzodiazépines se terminent par zépame. Les principales benzodiazépines ou les principales spécialités des benzodiazépines que vous pouvez retrouver dans les pharmacies sont, à leur tête, diazépame, c'est le valium, bromazépame, l'exomile, oxazépame, c'est resta, vous avez le clonazépame, c'est rivotril, etc. Les propriétés pharmacologiques des anxiolytiques sont connues par la réduction de l'anxiété. Donc, cet effet anxiolytique qui est procuré suite au traitement. Une action sédative ou hypnotique qui veut dire une action tranquillisante ou induisant le sommeil. Généralement, l'action sédative est toujours présente, bien qu'il est plus ou moins fort suivant les molécules. Et l'action hypnotique, il dépend surtout de la dose. Donc, à haute dose, on a cette action qui induit le sommeil ou avec des composés spécifiques. On continue toujours dans les propriétés pharmacologiques. Avec l'action anticonvulsivante, donc une action qui élimine les convulsions ou les tremblements des membres. Elle est présente chez tous les benzodiazépines. Mais sur le plan thérapeutique, il ne concerne que trois spécialités. Le valium, l'urbanide et le rivotril. Et pour finir, une action myo-relaxante, donc une action qui relâche le muscle des patients. Quant au mécanisme d'action, toutes les benzodiazépines agissent en facilitant les actions d'une substance chimique naturelle qu'on appelle le GABA. GABA, ou acide gamma-amino-butyrique, c'est un neurotransmetteur qui transmet les messages issus d'une cellule du cerveau, le neurone, à une autre. Le message transmis par le GABA est un message inhibiteur par excellence, donc qui permet aux neurones qui contactent d'en ralentir ou d'en arrêter l'émission. Étant donné que 40% des millions de neurones situés dans le cerveau sont sensibles à ce neurotransmetteur qui est le GABA, cela signifie que le GABA exerce en général une grande influence apaisante sur le cerveau. Donc l'action naturelle du GABA est augmentée par les benzodiazépines qui exercent en retour une influence inhibitrice supplémentaire, souvent excessive sur les neurones. Donc ça va être une action inhibitrice qui va concerner des ions comme le chlore. Comme vous voyez sur la diapositive, le récepteur du GABA ou des benzodiazépines, c'est un récepteur à canal ionique. Donc il faut voir le chapitre des récepteurs. Donc c'est un récepteur ionique qui est à canal chlore. Plus le diamètre du canal chlore est augmenté, plus les ions chlore vont entrer à l'intérieur de la cellule. Et ceci va nous donner cet effet inhibiteur, cet effet apaisant et tranquillisant sur le cerveau. Donc il y a plusieurs sites, entre autres il y a le site GABA, le site du neurotransmetteur acide GABA gamma-aminobutyurique, et le site des benzodiazépines. Il y a d'autres sites, le site de l'alcool, etc. qu'on n'a pas mis sur ce schéma. Sur cette diapositive, nous avons une neurotransmission neuronale de type GABA-érgique. Donc vous avez votre impulsion, vous avez le neurone 1 et le neurone 2. Une impulsion nerveuse qui arrive sur le neurone 1 et qui va libérer le GABA qui est dans les vésicules présynaptiques du neurone 1. Après, une fois ces vésicules sont déchargées dans la synapse, ils vont agir sur les récepteurs GABA-érgiques qui sont sur le neurone 2. Alors ces récepteurs sont un canal ionique, comme on avait déjà mentionné dans l'autre diapositive. Donc les ions chlore vont entrer à l'intérieur du neurone 2. Et cette entrée des ions chlore va inhiber l'impulsion nerveuse. Vous allez voir qu'il y a une inhibition de l'impulsion nerveuse qui veut dire une inhibition du corps ou du cerveau. Et après, on a cet effet tranquillisant ressenti par les benzodiazépines qui vont se fixer sur ce récepteur GABA-érgique. On va continuer toujours sur la neurotransmission GABA-érgique. Comme vous le voyez, le GABA va se fixer sur le récepteur GABA-érgique de type A, parce qu'il y en a deux. Le type A, c'est celui qui intervient dans le benzodiazépine. Et il y a un autre type, le GABA-B, qui est sur la gauche, comme vous voyez sur le neurone 1. Donc il va être stimulé par le baclofène, c'est un traitement, c'est un médicament, qui va agir dans les troubles, c'est un agonisme de ce récepteur, GABA-B, et qui va agir dans les troubles liés à la consommation de l'alcool, qui agit dans l'addiction alcoolique. Donc il va supprimer cette addiction à la consommation de l'alcool, et même en cas de rechute, en cas de sevrage, en cas de rechute, par exemple, à un régime de sevrage suite à l'alcoolisme. Il y a aussi sur la droite un autre médicament que le thiagabine. Thiagabine, c'est un anti-épileptique, donc qui va agir négativement. Donc c'est un antagoniste de cette pompe-là, GAT, qui est responsable de la recapture de l'excès du GABA au niveau de la fente synaptique. Donc c'est un antagoniste de cette pompe, qui va inhiber donc la recapture du GABA-hérgique, qui va nous donner cet effet anti-épileptique. Parce que dans l'épilepsie, le problème, c'est une excitation extrême. Donc une faute du GABA comme neurotransmetteur et inhibiteur par excellence pour apaiser cette épilepsie. Et c'est ça qui va nous donner cet effet anti-épileptique, ou cette propriété pharmacologique anti-épileptique. On va passer maintenant à un autre type, on va dire, de ligand. C'est un agoniste inverse, comme la cholécystochine, CCK, qui est en fait une hormone peptidique gastro-intestinale, sécrétée par la muqueuse du diodénome, et relarguée dans la circulation sanguine. Donc cette hormone-là, qui est gastro-intestinale par excellence, va jouer le rôle d'agoniste inverse du récepteur GABA-A. Donc au lieu d'avoir cet effet tranquillisant, on va avoir un effet oxygène, un effet d'excitation avec CCK. En cas de libération extrême ou intense de cette hormone-là, on a cet effet excitant, ou cet effet agité de la personne, parce qu'elle agit négativement ou indirectement sur le GABA-A. Donc il va inhiber cet effet inhibiteur, en fait, par excellence, qui est produit normalement par une neurotransmission GABA-Aergique. Donc toute notre physiologie est liée. Donc là, dans ce cas-là, il nous faut une cible thérapeutique qui va agir sur CCK pour éviter cette excitation. On va continuer avec les indications des bains ou des épines. Alors, elles sont très indiquées en psychiatrie. Donc les meilleures indications semblent être dans l'anxiété psychologique réactionnelle, les situations de crise ou de panique, les troubles de sommeil liés à l'anxiété. Dans ces indications, ils agissent en diminuant la tension de l'individu. Elles lèvent ainsi certaines inhibitions. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire certains actes ou certaines choses dans leur vie actuelle, des choses banales. Donc ça leur permet de lever ces inhibitions-là et permet aussi d'agir et de trouver un sommeil de qualité puisque les bains ou des épines ont des propriétés anxiolytiques. Donc ils lèvent l'anxiété. Ils ont des propriétés sédatives. Donc ils apaisent la personne. Ils ont des propriétés hypnotiques. Donc ils ramènent un sommeil de qualité à ces patients-là. Donc les autres indications en pathologie mentale donnent des résultats moins constants. Ils sont là, mais ils ne sont pas constants. Comme dans l'anxiété au cours des névroses, des états de panique, des troubles phobiques ou obsessionnels, bien que l'efficacité de ces médicaments soit imparfaite. Donc les bases ou des épines sont également des traitements d'appoint dans le traitement de l'anxiété chez les maladies dépressives et psychotiques. Mais ne sont pas les traitements majeurs dans ces indications. Mais ils aident ces personnes qui souffrent de dépression nerveuse ou d'autres maladies psychotiques comme la schizophrénie à apaiser leur intensité d'anxiété. Alors le fait de prendre ces médicaments, ces benzodiazépines de manière chronique va induire une intoxication chronique. Donc là, on est dans l'aspect toxicologique de ces spécialités pharmaceutiques. Le risque de dépendance de benzodiazépines est connu et se traduit par un besoin physiologique du médicament. Donc ce risque est plus important en cas de prise de médicaments à demi-vie courte. Donc ceux qui ont une demi-vie courte, thémestatio particulièrement, des posologies élevées, la durée d'utilisation qui est prolongée qui dépasse un mois. Donc il y a des études qui stipulent que 25 à 50% de dépendance est prise. des médicaments est comprise entre 3 mois et 1 an. Donc il y a un risque de 25 à 50% de dépendance à ces médicaments-là si ça dépasse, si c'est entre 3 mois et 1 an. Et aussi, tout dépend de la personnalité du malade qui est à risque de dépendance. Il y a des malades qui ont un risque de dépendance par rapport à l'alcool, au tabac, au cannabis, la boulimie, etc. Cette dépendance en benzodiazépines se traduit par un syndrome de sevrage. Donc on l'appelle le sevrage, c'est-à-dire un arrêt du médicament. Généralement, qui doit être progressif, non pas brutal. Donc en fait, si l'arrêt est brutal, on a tous les symptômes du stress, de l'angoisse qui sont amplifiés, une hypersensibilité sonore et visuelle, donc on est très sensible à tout ce qui est sang et visuel, troubles convulsifs, on a des troubles de tremblement, des hallucinations, etc. Tous ces symptômes pénibles incitent le malade à reprendre son traitement. Donc l'arrêt doit être progressif, facilité par une décroissance lente des doses sur 2 à 4 semaines. Donc une substitution du médicament à demi-vie courte par des dérivés à demi-vie longues est aussi recommandée. Certains associent du tegretol qui ont fait un anti-épileptique ou un antagoniste des récepteurs bêta-adrénergiques, la volocardile, pour aider à ce sevrage qui doit être progressif sur 2 à 4 semaines. Alors les autres types, donc celui-ci, qu'en plus des benzodiazépines, il y a les carbamates. Donc cette famille n'est plus représentée qu'avec une seule molécule, c'est l'équanile. Il est utilisé sous forme de comprimé de suppositoire, mais il a beaucoup d'effets secondaires, en plus des benzodiazépines, d'autres effets comme des effets sur le fœtus, donc sur les bébés pendant la grossesse, donc un effet iatrogène qui risque de toxico-manogène. Il y a aussi des intoxications aiguës qui sont nettement plus graves que les benzodiazépines. Donc il ne semble plus être utilisé que lors des sevrages ont toxiques du fait de cette demi-vie longue. Une autre molécule, donc celui-ci, c'est l'Atarax. Ce médicament est surtout utilisé pour ses propriétés antihistaminiques dans le cas d'allergie, mais c'est un bon anxiolytique et sédatif qui peut être utilisé sur des courtes durées pour diminuer l'intensité d'une anxiété réactionnelle. Donc son but, c'est plus une courte durée pour des anxiétés réactionnelles afin de ne pas donner une envie aux malades de continuer des benzodiazépines. Donc il est rare que ce médicament soit utilisé sur de longues périodes, comme on l'avait dit. Donc on ne connaît pas vraiment son risque toxicologique sur une longue période. Autre anxiolytique, la buspirone ou buspare. Alors ce médicament est parfait, c'est en théorie l'anxiolytique parfait, mais il agit, on va dire, de manière très lente. Donc il lui faut 7 à 14 jours pour qu'il y ait une installation d'effets anxiolytiques. Et il est dénué des effets sédatifs et mieux relaxants qui sont considérés comme des effets secondaires des benzodiazépines. Mais sa lenteur au niveau de l'axion va jouer contre cette molécule dans les anxiétés de manière générale. Nous allons passer maintenant à une autre classe thérapeutique qui concerne la douleur. Ce sont les ontalgiques. Et on va débuter par la définition de la douleur ou la nociception. Donc la nociception, c'est la douleur nociceptive qui est causée par une lésion d'une partie du corps, telle qu'un muscle ou un os. Donc la douleur est ressentie comme constante, localisée, et souvent comme persistante ou pulsatile. Donc elle donne des pulsions. Une fois les lésions sont réparées, la douleur nociceptive disparaît généralement. Quelques exemples de causes de douleurs nociceptives. Donc ça peut être des fractures, des brûlures, des hématomes, coupures et inflammations. Pour ressentir ou sentir cet effet de nociception ou de douleur, il faut des récepteurs. Alors ces récepteurs s'appellent des nocicepteurs qui sont localisés partout dans le corps, dans les tissus cutanés, dans la musculature striée, dans la musculature lisse, dans les viscères et les vaisseaux qui sont à l'intérieur de l'organisme, dans les articulations, dans l'os, etc. Donc on distingue trois types de nocicepteurs. Les nocicepteurs mécaniques, ceux qui sont mécanothermiques, et les polymodaux, ils sont mécaniques, thermiques et chimiques. Donc chaque type de récepteur a une spécialité différente. Ça pourrait être mécanique, donc il est plus sensible à tout ce qui est fractures, donc pincements, etc. Mécanothermique, donc il est sensible à ce qui est pincements, fractures et aussi à la température. Les polymodaux, ce sont les généraux. Ils agissent, ou ils sont sensibles à tout ce qui est mécanique, thermique et même chimique. Donc c'est une substance chimique qui est versée sur notre organisme. Donc on sent cette douleur-là. Les fibres nerveuses qui sont impliquées dans le message nociceptif sont de quatre types, Aα, Aβ, Aδ et C. Alors pour les deux premières, Aα et Aβ, ils sont mécanisés et de gros diamètre. Donc ils se chargent de toutes les sensations tactiles légères. Et pour Aδ qui est moins mécanisé avec un diamètre moyen, ils agissent avec une conduction nerveuse moyenne aussi, intermédiaire. Et pour les fibres les plus impliquées dans les douleurs, vives et globales et diffuses, ce sont les fibres C qui sont amécanisées avec un petit diamètre. Donc ils ont une conduction lente. Ils se chargent de toutes les douleurs qui sont vives et diffuses des douleurs. Pour le traitement de la douleur, il y a différentes spécialités. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a trois paliers. Au niveau des antalgiques ou les antidouleurs ou les analgésiques. Donc pour le niveau 1, antalgiques qui sont non morphiniques, comme l'aspirine, les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, paracétamol, etc. Pour le niveau 2, ce sont des antalgiques opuïdes faibles, comme la codéine plus le paracétamol, le codoliprane, d'extropropoxyphène plus le paracétamol, le diontalvique, etc. Le tramadol aussi, connu aussi par le tramal, le tramadol. Pour le niveau 3, antalgiques forts, ce sont les agonistes purs ou les agonistes mixtes. Agonistes purs, ils peuvent être fentanyl, hydromorphones, la morphine, la pétidine. Et comme agonistes mixtes, on peut retrouver la buprénorphine, l'albufine, etc. On retrouve une autre classe d'antalgiques, ce sont les co-analgésiques. Donc ils agissent en même temps, en collaboration avec les analgésiques, donc les corticoïdes, les neuroleptiques, les spasmolytiques, les antidépresseurs très cycliques et les anti-commissiaux, comme les carbamazépines, la phenothéine, valproie de sodium. Ce sont des anti-épileptiques tout simplement. Parmi ces antalgiques, on va citer un exemple, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Exemple, l'aspirine. Donc il va agir sur l'activation du métabolisme de l'acide arachidonique. Il va passer par deux voies, la voie COX-1 et la voie COX-2. Alors pour la voie COX-1, il représente tous les effets indésirables de cette classe thérapeutique, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui va concerner le pouvoir anti-agrégant plaquetaire, donc il va allonger le temps de saignement et c'est un effet indésirable. Il va aussi avoir un effet délétère sur la muqueuse gastrique. Donc on va avoir des gastriques, des ulcères, gastro-dénal, des hémorragies digestives suite à ce traitement-là. On va avoir aussi une baisse du flux sanguin rénal, donc une insuffisance rénale en cas de traitement chronique. Donc ceci passe par la voie COX-1 sur les thromboxanes A2, sur les prostaglonymes 12 et E2. Quant à la voie COX-2, donc de cet effet, donc de ces anti-inflammatoires, ils nous donnent des effets recherchés qui ont fait un effet anti-inflammatoire et aussi anthalgique et antipéritique. Quant aux corticoïdes, qui sont des anti-inflammatoires stéroïdiens, donc cette fois-ci stéroïdiens, donc ils ont une origine stéroïdique, donc vont agir avant la voie des cyclo-oxygénases, donc au niveau d'une enzyme qui s'appelle la phospholipase A2. Donc ils ont une action qui précède un peu la voie où elles agissent, les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'aspirine, le paracétamol, dont on a parlé dans la précédente diapositive. Nous allons passer maintenant au palier 2 de l'OMS, au niveau des anthalgiques, le tramal ou tramadol, qui a en fait un effet analgésique et très important en agissant sur les récepteurs mu des opioïdes, donc comme vous voyez au niveau de la fibre C en jaune, et aussi un autre effet qui est lié à l'inhibition du recaptage de la noradrénaline et la sérotonine, comme pour les antidépresseurs très cycliques. Donc il a deux effets différents sur la douleur, au niveau central monoaminergique, et surtout sur le récepteur mu opioïde, donc qui se trouve au niveau de la fibre C. Donc cet effet bien sûr va aller au niveau périphérique jusqu'au niveau central, et donc on aura une atténuation de la douleur, et aussi une augmentation de la libération de la noradrénaline et de la sérotonine, qui vont agir sur l'humeur du patient, au niveau des douleurs qui sont un peu quand même intenses. Quand le paracétamol ou les anti-inflammatoires non-sérouidiens n'ont pas marché, donc il faut passer au palier 2, et notamment l'outramal. Nous allons passer maintenant à la dernière classe, ou dernier palier 3 de l'OMS quant aux analgésiques, c'est la morphine, donc qui va agir de la même façon que les endomorphines endogènes qui sont sécrétées par l'organisme, dans l'état normal. Donc quand on a une sécrétion basse des endomorphines, donc il faut utiliser dans ce cas-là, dans un cas pathologique grave, dans le cas des maladies chroniques douloureuses, des maladies articulaires, etc., ou la phase terminale du cancer, on a des douleurs intenses, donc il faut utiliser cette substance-là, qui est la morphine, qui va agir sur ces récepteurs en même temps, ou de la même manière, ou de manière similaire que les endomorphines qui sont sécrétées par l'organisme. Donc là, on voit la substance P et le glutamate, qui est normalement sécrétée de manière excessive, en cas de douleur, et vous avez la morphine et l'endomorphine, qui vont agir sur les mêmes récepteurs opioïdes, au niveau central. Donc, nous sommes arrivés par cette diapositive à la fin du cours de pharmacologie générale. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses, de nouvelles connaissances dans la pharmacologie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer via la plateforme Moodle, que nous avons consacrée pour vous cette année, pour justement vous présenter toutes les séances de cours avec les polycopes ou les supports pédagogiques qui sont destinés pour ce dernier. Bon courage et à très bientôt pour vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada